Chers amis, bonjour. J'ai un immense plaisir ce matin d'être en compagnie quelques instants du plus grand arrière-droit du football français d'après-guerre et du plus rusé des Lyons de la Teranga qui ont bien des points communs et qui sont des entités, de grosses entités dans l'histoire du MHSC. Je vais me diriger, honneur quand même aux plus jeunes, je vais me diriger vers Pascal Baïs. Pascal Baïs qui, oulala, ah oui, pour l'anecdote, vous êtes rentré au club, Pascal, vous veniez de Perpignan à 19 ans. Oui, à 18 ans et demi, oui. Donc, vous aviez presque un an, vous. Oui, c'est ça. Et oui, le temps a passé, le temps a passé, Pascal. Vous avez donc joué 13 saisons sous le maillot montpellierien. C'est un grand moment pour vous, forcément. Oui, oui, ça a été une très belle période de ma carrière de joueur. Et puis après, j'ai fait trois ans à Strasbourg et un an à Marseille. Vous avez vécu beaucoup de choses, vous, au club. Les plus grandes glorieuses et les moments les plus durs. Oui, les moments les plus durs, notamment quand je suis arrivé, parce que le club était un des deux. Et puis après, des grands moments en gagnant la Coupe de France en tant que joueur. Et puis après, avec le titre, avec Souley en tant que cadjouin. Et puis, oui, j'ai connu de grands moments au Montpellier-Hérault. Et aussi des moments très difficiles où même une année, il nous restait quatre matchs. Et en perdant la Créteil, on était pratiquement national. Pascal, le monde du football est le monde de tous les symboles. Et Souleymane à côté ne dira pas le contraire. Vous n'avez jamais compté, vous, vos matchs. Vous en avez fait 429. C'est aussi pour ça que nous sommes ensemble avec Souleymane Camara et Pascal Baïs. Parce que vous avez joué 429 matchs. Vous n'avez jamais compté ? Non, pas du tout. Après, bon, ça s'est enchaîné. Les saisons s'enchaînaient. Mais je ne savais pas combien de matchs j'avais fait. Et puis après, je crois que c'est le Trapp qui s'occupe de ça. Et qui nous a sortis les 429 matchs. Pour l'éternité dans l'histoire, Pascal Baïs. Mais pour l'éternité désormais plus seul. Parce que Souley, vous avez atteint, vous aussi, cette barre des 429 matchs. Ça représente, vous êtes, vous, dans votre 13ème année au club en tant que joueur. Pareil que Pascal, quoi. Oui, c'est ma 13ème saison. Et en tout cas, c'est un immense plaisir d'égaler le nombre de matchs de Pascal. Et donc, voilà, franchement, c'est un honneur. On ne va pas s'interdire quand même de rappeler que, symbole de tous les symboles, Souleymane a disputé donc son 429ème match. Et vous étiez le week-end dernier au bord du terrain. Donc, vous y avez pensé ? Non. Autrement, il ne serait pas rentré, déjà. Ça, c'est sûr. Non, je n'ai pas pensé. Non, là, on est dans la compétition. Il y a un changement à faire. Donc, on le fait. Voilà, non, non, on ne s'amuse pas à réfléchir à ça. Un dernier mot, Pascal. Vous vous rappelez de votre dernier match. Quand vous l'avez décidé, vous l'aviez déjà décidé en votre tête. Ce sera le dernier ? Oui, disons que c'était de plus en plus dur. C'était contre Lyon, je crois, à la maison. Oui, c'était la fin de ma carrière de footballeur. Et puis après, on a basculé dans l'éducateur avec les jeunes. Et puis après, avec les pros. Vous avez gardé vos crampons ? Non, non, non. Vous garderez les vôtres, j'imagine ? Oui, je vais essayer de garder au moins le dernier pair avec lequel j'ai joué. Et peut-être, dans un petit coin de votre tête, essayer de passer la barre des 430 pour le coup ? En tout cas, moi, comme j'ai l'habitude de le dire, franchement, on fait ce métier pour prendre du plaisir. Et pareil, comme Pascal, on ne compte pas le nombre de matchs qu'on fait. Et voilà, on essaie de jouer le maximum. Et donc, on sait que c'est un métier formidable. Donc, on essaie de prendre le plaisir. Merci, messieurs. 429 fois 2, j'ai fait le calcul pour vous. Ça fait 858 matchs sous le maillot Montpellierin pour Pascal Baïs et pour Souleymane Camara. Merci beaucoup, messieurs. Des fringants, jeune homme, encore et toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada